Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Eh les Dalton, vous avez une lettre Une lettre ? Pour nous ? Qu'est-ce qu'il dit ? Mes chéris C'est pas une facture, c'est déjà ça J'ai une grande nouvelle à vous annoncer J'ai rencontré un être merveilleux Il se nomme Horace Nous nous marions dans trois jours Je suis sûr que vous aimerez Comme il vous aime déjà Celui qui va devenir le nouveau chef de famille Je vous embrasse tendrement Votre maman Signé Ma Dalton Let's go Votre chef De vax Félicitations les gars On s'évade plus, Joe T'es drôlement pressé d'assister au mariage, Joe C'est pas à un mariage que je vais assister Mais à un enterrement J'espère qu'il y aura des dragées au mariage Des dragées ? À ça, il y en aura Faites-moi confiance Vous croyez qu'on aura un petit frère ? Avale l'affaire C'est Horace Je lui réserve un chien de ma chienne Ce lapin ressemble à un Dalton Vous en avez mis du temps Si vous ne voulez pas être en retard à la cérémonie, il faut y aller À la cérémonie ? Je comprends pas L'administration vous octroie deux jours de congé pour le mariage demain Bien entendu, je fais partie de la noce Je vais commencer par descendre Luke et Luke Ensuite, je règle son compte à Horace Non, non, d'abord Horace et après Luke et Luke Non, Luke et Luke en premier, puis Horace Oh, ma Vénus, en nul autre pareil Encore deux longues journées avant que ce corps de déesse Ses lèvres de vermeil et ses yeux bleus azur ne soient à moi pour toujours Horace Mais je ne savais pas que mes yeux noirs étaient bleus C'est parce que le ciel s'y reflète, ma perle de l'ouest Ah bon ? Oh, ma douce, entendez-vous cette voix qui s'élève du fier maman Qui nous dit... Maman, c'est nous ! Avril, Jack, William, Joe ! Ils sont là ! Je croyais qu'ils purgent à une peine de 1473 ans de travaux forcés Ils ont dû s'évader pour assister au mariage de leur maman Oh, les braves garçons ! Voilà qui est contrecard sérieusement mes plans Bon, mon vieil Horace, il va falloir la jouer finement Avril, mon tout petit ! Bonjour, ma ! Bonjour, ma ! Bonjour, ma ! Oh, mes chéris, comme c'est gentil de... Déjà ? Vous inquiétez pas, ma, c'est une permission officielle Je les reprends dans deux jours C'est-à-dire, ils n'ont pas mis la région à feu et à sang Aucun risque ! Mes petits anges seront sages comme des images, n'est-ce pas ? Oui, ma ! Mes chers enfants, quelle joie ! Ma m'a tellement parlé de vous Vous pouvez m'appeler papa Papa ! Je vais t'étraper, je vais t'en réduire au mouillis, je vais t'arrêter ! Joe, laisse ton frère tranquille Vous êtes de la famille ? En quelque sorte, l'équiduc L'équiduc Enchanté, Horace Lafayette Jackson, je suis le fiancé de Madalton Vous devez être un femme et rentrez Ben, qu'est-ce que t'as fait à ton jardin, ma ? C'est Horace qui l'a bêché Le jardin a besoin d'être aéré de temps en temps Le jardinage, c'est mon hobby, William Non, voici avril Du calme, Joe Patience, Joe Faisons un peu connaissance avant de le descendre, Joe Eh oui, la première fois que j'ai vu votre maman Ce fut le coup de foudre Son charme, sa voix, son allure Tout chez elle m'a conquis Le bruit de ses pas au petit matin, ses cheveux Sur l'oreiller, simplement éclairé par un rayon de lune Je peux encore avoir des crêpes à la mélasme ? Bien sûr, mon chéri J'ai assez fait connaissance Voyons, Jack, calme-toi Ben, c'est Joe ! Rassurez-vous, Horace Joe a toujours tiré comme un sagouin Avril, je sens un léger malentendu Entre nous Joe ! Mais il y a de l'ambiance ici C'est Joe qui souhaite la bienvenue à Horace Ah, il y a bien de son père, celui-là emporté Mais le cœur sur la main Mon instinct me dit que cette créature poilue doit être un chat Et les chiens adorent chasser les chats Un tigre ? Je suis tombé sur un tigre ! Joe ! C'est l'heure du bain Oh non, ma ! J'en ai pris un l'année dernière Et bien, d'Aquilis, que courant de dot ? Ce n'est pas un métier Alors, où en est Lucky Luke ? Il dort ! T'en es sûr ? Je lui ai demandé s'il dormait, il m'a répondu oui Parfait ! Bon, tu vas aller au village, dire à Horace que Ma lui donne rendez-vous près du puits Qu'est-ce qu'il y a ? Ma ! C'est terrible ! Ta voix, ton visage, t'as de la moustache Soir, Avril Soir, Luc Joe est toujours un peu nerveux à ce que je vois C'est pas Joe, c'est Ma C'est la première fois qu'elle lève la main sur moi C'est la première fois qu'elle a de la moustache aussi Sacrée Ma ! Elle a gardé tous nos vieux jouets Joe, Ma a l'air d'y tenir à son fiancé C'est vrai ça, Joe ? Tu vas lui faire de la peine ? Elle n'en saura rien, ça aura l'air d'un accident Rends-t'en plan, où étais-tu passé ? Le prévenir, il faut, il y a un tigre, ici, qui est à tanger Je n'avais jamais vu un chien s'endormir aussi vite après une sieste Quant à moi, une petite sortie nocturne s'impose Bouge pas, papa, hein ? Je vais lui dire que tu es là Qu'est-ce que cette vieille bique me veut, à une heure pareille ? Peut-être qu'elle va enfin me dire où elle a planqué son agot La voilà Allez, Horace, c'est la dernière ligne droite Oh, astre de ma vie Quand vous apparaissez, les étoiles perdent leur éclat Horace, grand fou Laissez-moi deviner, ma douce Vous avez l'intention de révéler à votre grand fou d'horace Quelque chose que vous lui cachiez Mon flag, où est-ce que je ferais mon flag ? Vous savez que je suis prêt à tout partager avec vous Venez dans mes bras, mon aimé J'aurais pas dû mettre autant du pain Dommage que Jolly Jumper ne soit pas là Lui qui adore le théâtre Oh, la petite coquine On est d'humeur taquine, hein ? Venez, coquine Mon flag, vite mon flag Vos lèvres, mon amour Je ne suis pas celle que vous croyez Avril, voyons Avril, Jean, tiens ! Jolly aurait adoré Mais qui fait tout ce bruit à une heure pareille ? Mon vieil Horace, il faut mettre en priorité ce nabot de ton côté Bon, à série Un peu d'action maintenant Je ne te savais pas, adepte des bains de minuit, Joe Faute de grives, on plombe des merles Désolé, Joe, mais ce n'est pas l'ouverture de la chasse Excuse-moi deux minutes, vieux Vieux ? Je suis plus jeune que lui Qu'est-ce que tu caches là-dessous ? Là-dessous, quoi ? De quoi ils parlent, les gars ? Désolé, Luc, mais je ne sais pas de quoi tu parles Je veux parler de ça, Joe Je vais le descendre ! Je vais le descendre ! Joe, si tu descends Horace, on va tous recevoir une raclée Déjà qu'hier soir à mon accol est une Je parlais de Lucky Luke Autant pour moi Là, ça va un peu trop vite pour moi Il faudra mettre un suppositoire en rentrant, Joe La suite du spectacle est en ville, Jolly Jumper Suivons-les Hé ! Me laissez pas seul avec le tigre ! Oh non, pas ce chien imbécile, il va nous gâcher la sortie Je sens confusément comme de l'admiration de la part de ce brave cheval Ne le décevons pas, je vais rester près de lui Bonjour, ma ! Alors, c'est le grand cheval ? Les daltonnes ! Tiens, ce vieux foster, ça fait une peine qu'on ne lui a pas rendu visite Ça fait du bien de revenir chez nous, hein, Joe ? Rentre-nous ici Armand ? Vous êtes là ? J'ai failli atteindre Si au moins il ne lui manquait que la parole Oh ! Jolly, arrêtons-la ! Hé, senior cow-boy, tu es au courant ? Il paraît qu'il y a un mariage dans cette ville Ouais, ça se pourrait Luigi Paparazzi, photographe, baptême, mariage, pandaison Lucky Luke Cow-boy Jolly Jumper, cheval à tout faire Lucky Luke ? Les Lucky Luke ? Je peux vous photographier ? Dites ! Juste le temps de trouver mon appareil Vous les vendez, vos photos ? Choisissez celle qui vous plaît, je vous l'offre Mais vous pouvez prendre la pause Comme si vous arrêtiez les dalton Ouais, ça peut se faire J'ai l'impression d'être déguisé en banquier Dommage qu'il n'avait plus du tissu jaune à rayures Je m'étais habitué Mais c'est vrai qu'ils ne sont pas très inquiétants, là Comment ça, pas l'air inquiétant, mes enfants ? Ce sont des daltonnes, fils et petit-fils de daltonnes Et chez les daltonnes, on a toujours été inquiétants ! Tu sais défendre tes enfants Plus inquiétant que nous, il n'y a pas, mon mot Mais Horace, que signifie ? Ma douceur, je ne pouvais me résoudre à l'idée que ce cow-boy ramènerait un jour vos... Que dis-je ? Nos fils, aux pénitenciers La pensée même que notre famille puisse encore être séparée me remplissait d'horreur J'ai donc préféré l'estourbire Horace, quelle belle âme Tu es Luc Luc, tu es Luc Luc Personne ne tue personne le jour de mon mariage, petit garnement Enfermons-le dans la grange, le temps de la cérémonie Vous vous évadrez après Qu'est-ce qu'on dirait, papa ? Vous pourriez la refaire ? Je n'étais pas prêt On se connaît, vous êtes... Horace Lafayette Jackson, futur beau papa de Dalton Si vous le dites Allez Joe, un effort Joe, tu peux le faire Joe Je peux pas, j'y arrive pas Vous verrez, je veillerai sur ma pendant que vous irez attaquer des banques, piller des diligences, voler des trains Prends d'accord Horace, tu as prouvé que tu étais de notre côté J'accepte, je te donne la main de ma mère Vous ne le regretterez pas Tout le monde est prêt ? Oh ma, on dirait une nymphe Que dis-je, Aphrodite sorti du bain Ville flatteur Bon, on y va, ne faisons pas attendre le pasteur Bon sang, allez-y, je vous rejoins J'ai un petit travail à finir Dis-moi Joe Moi, c'est Avrel, papa Alors dis-moi Avrel, vous avez bien un petit magot caché quelque part ? Un magot ? Euh, non Le grand Lucky Luke transformé en saucisson Oh, je vais m'en payer une bonne tranche Il répète un numéro de cirque J'ai toujours aimé le cirque Regarde ce que m'a offert mon papa Si j'en juge à la bosse que j'ai sur le crâne Horace a passé avec brio son examen d'entrée dans la famille Exactement, il entre et toi tu sors Je suis sûr qu'il fera un bon mari pour moi Dommage qu'il soit déjà marié Comment ça ? Déjà marié ? Un cirque, ça explique la présence du tigre J'ai la preuve de ce que j'avance Montre-la moi ou je te descends Non, descends-moi et je te la montre Une fois que tu m'auras descendu et que je te l'aurai montré Tu pourras toujours me descendre T'essaies de m'embrouiller Voyons Joe, il est impossible d'embrouiller un esprit aussi simple que le tien Si tu me détachais, ça serait peut-être plus rapide, non ? J'ai raté ! J'ai raté ! Je m'attendais à ce qu'il y ait plus de monde Quand je pense à tous les faire-parts que j'ai distribués T'inquiète pas ma, Jack s'en occupe Un petit pactole, on t'aurait quelque part ? Un pactole ? Non plus, papa Ah ! J'espère que Joe ne sera pas trop en retard Je vais en faire de la crépinette Horace est malin Il trouvera toujours le moyen de convaincre Ma de sa bonne foi Non, ce qu'il faut, c'est l'amener à se démasquer T'as une idée, je suppose ? Ça se pourrait Pas terrible Je vais leur montrer, moi, ce que c'est qu'un vrai numéro de cirque Je vais leur faire un triple salto avant Mon laurier rose, nous ne pouvons plus attendre J'en connais un qui va se recevoir une de ces déculottés Bon, on commence Nous sommes tous réunis en ce lieu pour célébrer l'union de deux êtres Qui ont décidé de devenir mari et femme pour le meilleur et pour le pire Si l'un d'entre vous a quelque chose à dire contre cette union Qu'ils le disent ou qu'ils se taisent à jamais Moi ? Moi, j'ai quelque chose à dire Ah, Joe ! Enfin ! Cette crapule est déjà mariée Quelle donc cette affabulation ? J'ai une preuve ! Une photo de son précédent mariage C'est un coup monté ! Ma, votre fils s'est toujours opposé à notre amour Et j'ai ramené sa femme Personne ne bouge ou je bute la vieille bique Ce cher Horace, toujours aussi poète Ah, je suis une vieille bique Mais mon trésor ! Hé, ne bougez pas, ça va être flou C'est pas ce que je visais Un numéro de tir Le spectacle s'améliore Le tigre ! Ils ont laissé s'échapper le tigre ! Ça vous va bien ! Fin du sursis, Lucky Luke Fais tes prières C'est moi qui l'aime, la nanaire ! Personne ne bouge Bon, la fête est terminée, on rentre au pénitencier Un moment, Luc ! Ils ont le temps de prendre un petit goûter avant Alors comme ça, t'as été marié 14 fois ? 14 fois, en effet Et chaque fois, t'es parti avec leurs économies ? Chaque fois D'ailleurs, à ce propos, maintenant, vous pouvez me le dire Votre magot, où est-ce qu'il était planqué ? Notre magot ? Quel magot ? Allons, allons Les plus grands bandits de l'ouest ont forcément ta magot Toutes ces banques que vous avez dévalisées Bah, on n'a jamais eu le temps de planquer ce qu'on avait volé Lucky Luke nous a toujours arrêtés avant Monsieur le directeur Le nouveau se tape sur la tête avec sa masse Au lieu de taper sur les cailloux I'm a fold-onsome cowboy I'm a fold-onsome cowboy Le hélas Le hélas Le hélas Le hélas Le hélas Au lieu de taper sur le 살짝 H Lipув preview Sous-titrage Sous-titrage Ici ch clinical Sous-titrage André Au lieu de меч Sous-titrage ST' 501 Luc, je suis très inquiet. Nous sommes sans nouvelles de Fort Greenwood depuis des semaines. Le commandant McAllister ne répond à aucun télégramme. Fort Greenwood, n'est-ce pas le fort en bordure du territoire des Wastatoo ? L'attribut de bison mal embouché ? C'est bien ce qui me préoccupe. Des rumeurs font état de tension dans la région et McAllister n'est pas, disons, le plus diplomate de nos commandants. Si d'aventure vous passiez dans la région, pourriez-vous... Mon nom est Lucky Luke. Je veux parler au commandant McAllister. Excusez-le, en ce moment on est un peu sur les dents. Oh, je crains que vous ne vous soyez déplacés pour rien, Luc. Le secteur n'a jamais été aussi paisible. J'ai pourtant aperçu quelques flèches et des traces d'incendie. Euh, oui, les flèches, eh bien, c'est, disons, elles datent des dernières batailles qui opposaient jadis ton peuple. J'ai tenu à les conserver afin que nul n'oublie combien la paix est précieuse. C'est ma mère. On ne les tient plus à ces tâches-là. Je vais ici. Cessez cette corrida ! Soyez raisonnable, Madame McAllister ! Est-ce que je me baigne dans sa tisane, moi ? Maman ! Vous attaquez à une vieille dame sans défense ? Mais vous n'avez pas honte ! Rentron, tu vas prendre froid. Non ! Je veux sortir de cette prison. Ah ! Si ton père était encore là, il te donnerait une bonne correction. Ton derrière rougirait, crois-moi ! Quatre jours ! Quatre jours d'arrêt dans ta chambre ! Pourquoi ne pas la laisser sortir, McAllister ? Vous disiez vous-même que le secteur n'avait jamais été aussi tranquille. Vous ! Occupez-vous de votre canasson ! Smith, raccompagnez une jeune homme à la sortie ! Par ici, monsieur. Canasson ? C'est la première fois qu'on me traite de canasson. Et si vous alliez faire un tour chez les Ouach-Tatou, vous comprendriez ? Pour un territoire en paix, on semble bien méfiant ici. Qui es-tu ? Que veux-tu ? Mon nom est Lucky Luke. Un grand chef blanc m'envoie. Grand chef, il craint qu'une nouvelle guerre t'oppose à ses soldats. Dis à ton grand chef blanc que Bison mal embouché est aussi pacifiste que l'ours qui hiberne au fond de la caverne. Grand chef, grand chef ! Hé ! Encore ! Si Bison grisonnant continue à faire le papouze, Bison mal embouché va enfermer Bison grisonnant ! Bison grisonnant est le papa de Bison mal embouché. Décidément. Bison grisonnant étouffe dans son tipi et il en a plein les mocassins de son fiston morveux ! Bison mal embouché ne sait plus quoi faire avec son ancêtre tête de lard. Tu es encore là ? Parle ! Sinon Bison mal embouché va s'énerver ! Et quand Bison mal embouché s'énerve ! Je ne voudrais pas troubler une aussi belle harmonie familiale. Manifestement, on nous cache quelque chose. Quelle perspicacité ce cow-boy ! Bison grisonnant ne doit surtout pas aller là où vous savez ! Bison grisonnant a besoin d'un bon cheval pour galoper vers le bonheur ! Allons-y ! Bison grisonnant a besoin d'un bonheur ! Soldats nombreux pour protéger d'ulcinés ! Mais Bison grisonnant est encore agile ! Il est... il est bonheur ! Ah ! Soldats mal rasés et piqué beaucoup ! Ouh ! Bison ! Tu m'entends ? Ouh ! Bison ! Je suis là ! Ouh ! Bison ! Mais je suis là ! Juliette jolie ! Mais ses oreilles sont paresseuses comme l'opossum ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! C'est donc ça ! Une romance indienne ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Mon bison ! Juliette belle comme jument sauvage galopant dans Prairie ! Je ne dérange pas j'espère ! Qu'est-ce que tu fais là ? Tu devrais être au lit à cette heure-ci ! Je ne veux pas que tu vois cet indien ! Je le verrai si je veux ! On va même se marier ! Si tu veux le savoir ! Vous mariez ? Mais tu n'y penses pas ? Si ! Tu ferais bien d'en faire autant ! Ça me ferait des vacances ! Les yeux de Juliette enflamment le cœur de Bison ! Ce n'est pas ton cœur que je vais enflammer ! C'est ton crampement ! Un diable malheur ! Mon bison ! L'amour donne des ailes à Bison Grisonneur ! Ouh ! La peau de Juliette est douce comme le pelage de la loutre ! Mac Alistair ! Prépare-toi à mourir ! Toi viens ici ! On s'expliquera au tipi ! Si je le revois rôder auprès de ma mère, je lui coupe les plumes ! Bison mal embouché prévient Mac Alistair ! Si Squaw approche encore son ancêtre, Bison mal embouché mettra le fort en copeaux ! Ils sont complètement fous ! Mon commandant ! Le dispositif de sécurité est en place, mon commandant ! Une mouche ne passerait pas ! Parfait ! J'ai enfermé ma mère Oignouf ! Euh... dans sa chambre, je veux dire ! Grand chef ! Le campement est fermé comme la carapace de la tortue, grand chef ! Bien ! L'ancêtre est consigné au tipi ! Bison mal embouché peut aller faire une petite sieste ! Pile, on s'en va ! Face, on reste ! On reste ! Les deux tourteurons ont besoin de nous ! Ils jouent les indifférents, mais c'est insensible finalement ! Ouvre la porte ! Je dois sauver le soldat Ryan ! Le soldat Ryan ? Comme dit le commandant, comprendre c'est commencer à désobéir ! Hé 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 ! Tiens ! Bonne nuit maman ! Ah ! Allons encore mille et boue ! Je t'enlève mon bison ! Je connais un endroit où l'on pourrait se marier à moins d'une heure ! Un cheval ! Un cheval ! Un cheval ! Mon tipi pour un cheval ! Hé ! Tiens, tiens ! Juliette a retrouvé son Roméo ! Télé ! Je vais en faire du Carpaccio de ton buisson le père ! Je donnerai ta mère aux fourmis rouges ! Elles adorent la viande pesantée ! Hop hop ! Laissez-moi faire ! Mêlez-vous de ce qui vous regarde, Luc ! Si vous le prenez comme ça ! Ah ! Oh ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Vous sommes libres mon bison ! Quittit 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 ! Enfin presque Tiens, prends les rêves Madame Alistair, je suis là pour vous aider Vous êtes comme les autres Vous ne supposez pas qu'un pot rouge épouse une femme blanche On est les rois du monde, mon bise En scène, Jolly, il faut retrouver les amoureux avant les deux excités Nos frères de la plaine nous aideront à retrouver la femme blanche En attendant la réponse, je vais faire une petite sieste Bison grisonnant en fuite avec femme blanche très dangereuse Stop, les intercepter au plus vite Stop, merci à vous, frère de la plaine Stop Signé, bison mal embouché J'ignorais que vous lisiez les signaux de fumée, Smith J'ai toujours adoré les langues étrangères Grand chef, nous avons reçu une réponse par retour de fumée Grand chef Ils les ont retrouvés ? Non, ils disent que nous devons laver nos tuniques sales en famille Ô grand chef La solidarité indienne n'est plus ce qu'elle était Ça nous donne une bonne longueur d'avance, Smith Je te sens cocasse sous ton scalpe en bison Oh, c'est Juliette, bison grisonnant a retrouvé ses 75 ans Maloute friolante, où es-tu ? Maloute friolante, où es-tu ? Tu portais une moumoute ? Je n'aurais plus de secret pour toi, maloutre Oh, bison grisonnant a rejoint le monde des esprits sans son scalpe en queue de putois Que le grand chef se rassure, les esprits n'attrapent pas froid Cette fois, c'est la guerre Luc, j'ai une faveur à vous demander Juliette McAllister, acceptez-vous de prendre pour épouse Juliette McAllister ici présente ? Oui, bison grisonnant veut marier belle loutre radieuse En vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare unis par les liens sacrés du mariage Que le témoin signe les registres Ouais Pour deux dollars de plus, je vous fais faire tour de la ville en voiture Non merci, une autre fois Certainement Dites-moi, comment se fait-il que vous soyez à la fois croque-mort et marieur ? J'aime la pompe, la funèbre comme la gronde Édition spéciale, déclaration de guerre dans la réserve de Wastatoo Le célèbre bison mal embouché en guerre contre Fort Greenwood Édition spéciale Vos enfants vous croient morts Tant mieux, comme ça ils nous ficheront la paix Qu'est-ce qu'il dit ? Là-bas c'est la guerre Ici, c'est l'amour Et rien d'autre ne compte, c'est ça ? Tout juste Votre lune de miel risque de tourner au vinaigre Comment ça ? Réfléchissez, si vos peuples sont en guerre, votre couple devient impossible Impossible de dîner à la même table, de voyager dans le même wagon, de partager le même hôtel Qu'est-ce qu'il dit ? On va leur faire passer l'envie de nous pourrir notre lune de miel à ces carnements Je l'ai ! Je l'ai ! J'ai la hache de guerre ! Nous attaquerons demain, en attendant allons dormir, le combat sera épuisant Tout papouze, déjà, fiston voulait toujours se battre Et lui, têtu comme un troupeau de mules Il est peut-être têtu, mais nous, nous sommes rusés Voilà ce que nous allons faire Ça a été un jeu ! Un jeu d'enfant, Luc, il dorme à poing fermé J'ai retrouvé mon scalp, Moumoute Nous n'avons plus aucune munition, mon commandant Nous combattrons quand même À vos armes ! Je ne comprends pas, j'ai fait sauter tout le stock de munitions Et nous ? On a volé les chevons, les armes, les vêtements Les voilà, mon commandant ! On se battra sans chevaux, sans armes et sans pantalons s'il le faut Mais on se battra Préparez-vous à faire feu ! Feu ! Soldat, on tire au flanc pendant le feu ! Ben quoi ? Je suis mort Si on n'intervient pas, on est là jusqu'à Noël Maman ! Vous allez cesser ce jeu idiot et vous réconcilier immédiatement Vous êtes bon frère à présent, nous sommes mariés Mon peuple ne reconnaît pas le mariage blanc Je suis prête à épouser vos traditions Si le fiston fait encore sa tête de lard Bison Grisonnant dira à tout le monde Que le petit ruisseau de la nuit A longtemps mouillé le paillet du grand chef jusqu'à l'âge de... Mais mon noble père n'oserait pas remettre en cause L'autorité de la chair de sa chair J'ai moi aussi quelques anecdotes Qui risquent de faire prendre un sacré coup à ton autorité Si on parlait du doudou à popo Cette tradition est imbécile Le mariage est une loterie Le dicton n'a jamais été aussi vrai Oui ! Oui ! Oui ! Il est à moi 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 ! Maintenant que nous sommes frères, nous pouvons échanger notre sang Après vous... Décidément, les tuniques bleues ne supportent pas le rouge A vous, Luc ! Vous méritez aussi d'être le frère de bison mal embouché Luc ? 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 Dans la poussière d'Ohio, avec son beau chapeau, mais qui est ce caballero ? L'empereur du sud-ouest, quand il commence à faire un revolver, il peut tirer un vol d'un seul geste. Dans le désert, il n'y a personne, jamais un coup de téléphone. Il est un cow-boy, pauvre et lonesome. Il n'a pas peur de personne. Lucky Luke ! Pas surtout des Dalton. Lucky Luke ! Il n'a pas peur de personne. Bon, je vais à la convocation du gouverneur. Tiens-toi bien, old boy. Tu es en ville. Tu ne t'es pas regardé, cow-boy. Tu fais vraiment bouseux. Monsieur Luke est ici. Faites entrer, faites entrer. Bienvenue, Monsieur Luke. Prenez un siège. Je vous présente mon ami, Sam Twistfeller. Content de vous voir, Luke. Sacré légende de porte. Ravi. Sam est le plus gros éleveur du Texas. C'est formidable. Vous avez du bétail à convoyer ? Oui, c'est ça. Du bétail. Oh, bétail. Un peu particulier. Il s'agit des Dalton. Les Dalton ? Oui. Vous savez que les Dalton turent actuellement une peine de 4 578 ans de travaux forcés, peine qui augmente à chaque évasion. C'est long. 4 578 ans au frais de l'État. Tout cela nous coûte cher. Il faut trouver une solution. Sam m'a soumis un projet fort intéressant de réinsertion par le travail. Quoi ? Oui, mon gars. 15 heures par jour au cul des vaches. Ça leur passera l'envie d'attaquer les banques. Croyez-moi. Vous seriez tenu d'encadrer l'opération et de surveiller nos Laskins. Votre longue pratique des 4 énergumènes serait une garantie de réussite. C'est ridicule. Je refuse de me prêter à une entreprise dangereuse et vouée à l'échec. C'est regrettable. Nous nous passerons donc de votre aide. Et vous m'appellerez pour les rattraper dès qu'ils vous auront faussé compagnie. Euh... Oui. Pourquoi ? Ok. Autant gagner du temps. Après tout, les Dalton à la ferme, ça promet d'être divertissant. Hein, ça ? Bien parlé, mon gars ! C'est chouette, Joe ! L'administration nous paye des vacances à la ferme. Ah ouais ! La ferme ! Eh ! Vous sentez ? La bouse de vache ? Les dollars ! Ah, Lucky Luke ! Soyez le bienvenu ! Quant à vous, bande de coyotes dégénérés, donnez-vous un carreau. Mes hommes ont les mains dures et la gâchette fine. Hank ! Donne-leur des tenues plus adéquates ! A vos ordres, patron. Parlez-y, vous quatre. Pourquoi ils sont enfermés, ces chevaux sauvages ? Il devrait galoper dans la plaine. Allez, en moulons ! Ce sera toujours moins pénible que de casser des cailloux ! C'est pas gagné. C'est que le premier jour, Luke ! Faut les casser ! Un Dalton, c'est comme un Mustang ! Sauf que c'est pas beau ! Courage, camarade Mustang ! Derrière cette barrière, la liberté ! Venez, il faut que je vous présente la personne qui m'est la plus chère. Yeah ! Yeah ! Yippie ! Votre fils ? Non, ma fille Cynthia. C'est vous, l'homme qui tire plus vite que son ombre ? J'aimerais bien voir ça ! Bah, je vous laisse sympathiser tous les deux. Pas le temps de porte ! J'ai trois taureaux à marquer ! Comment la trouvez-vous ? Moi, vous savez, j'ai une réputation de cow-boy solitaire à entretenir. J'aimerais tellement qu'elle trouve un mari. À 34 ans, ça devient préoccupant. Vous avez essayé les bûcherons ? Vous faites pas de billes, Luke. On les tient à l'oeil. Ouais. Faut trouver le magot du Gros Richard ! Dès qu'on a mis la main dessus, je descends Luke et Luke ! Et on se tire de cet enfer puant ! Personne ne se tirera d'ici ! Et on se découvre devant une dame. Aïe ! Les lits sont faits ! Bonjour, madame ! Bonsoir, monsieur Cynthia. Moi, c'est Avrel ! Alors, bah... Bonne nuit ! Bonne nuit, madame ! Hé ! Avrel ! On dirait que t'as fait une touche ! Une louche de coin ! Une louche de coin ! Soir, mademoiselle Cynthia. Oh, on t'attend pour dîner, mon petit veau ! Pas faim ! Debout là-dedans, ça ne faut rien ! En voulant ! Vous êtes pas là pour vous direz la pilule ! Allez ! On avale le café d'hier et on va marquer les bêtes ! Le ventre vide, on travaille mieux ! Eh ! C'est mon café ! Bonjour, papa ! J'ai mieux pour toi, beau brin. Hello, Sam ! Je crois que vous avez été exaucé. J'ai bien peur que Cynthia n'ait jeté son dévolu sur Avrel. Ce n'est pas le meilleur parti qu'on puisse souhaiter pour sa fille, mais après tout, elle a pris le moins méchant des quatre. C'est bon, mon petit invrais. Ah oui, m'dame ! Tu peux m'appeler Cynthia ? Qu'est-ce que vous vous foutez là ? On relique pas dans la maison du bosse ! Allez ! Au marquage, bande de tir en flanc ! Petit, petit, petit ! Pendant qu'on trime comme des bêtes, le grand abruti joue avec sa fiancée. Il va voir ce soir la correction qu'il va avoir. Au contraire, imbécile ! Il va nous servir pour une fois ! Comment ça, Joe ? Elle sait sûrement où son père planclosait et c'est Avrel qui va lui faire clasher le morton ! Alors, c'est une bonne journée ou pour demain ? Je veux un marquage net et s'embavir ! Aïe ! Imbécile ! À toi, mon vével ! Madame, faut que je retourne avec mes frères. J'ai du travail. Tu n'en as plus, mon vével. Je t'ai exempté de corvée. Tout ce que tu as à faire, c'est t'amuser. Mais, madame, j'ose pas. Je vous connais pas très bien. Justement. On est là pour se connaître. Mais je veux pas. Je préfère mes frères. Je ne veux plus entendre un mot sur tes frères. On s'amuse tous les deux. Alors, tu es heureux et tu souris car tu es content de jouer avec ta Cynthia, chérie. Oui, madame. Et appelle-moi Cynthia. Qu'est-ce qu'il y a ? Vous êtes pas heureux ? Il vous faut plaisir, T-Bone Steaks ? C'est bien assez bon pour vous, bande de chiens du désert. Vous n'avez pas vu Avril ? Je le cherche depuis une heure. Je vous le ramène tout de suite, mademoiselle. Permettez. Avril ! Avril ! Chut ! À la soupe ! À la bonne sous-soupe ! Tu vas être gentil avec la demoiselle. Oui, Jo, aïe ! Tu vas faire tout ce qu'elle dit. Oui, Jo, aïe ! Même l'embrasser. Si elle te demande ! Oh non, Jo, aïe ! Mon vévelle. C'est tout en soeur. Je vais te donner un bain. Mais je suis tout propre. Il l'amène par le bout du nez. Et alors, le nabo ? On se croit en pique-nique ? Qui est un nabo ? Moi, moi. Respire, Jo. Respire le bon air. Mais tu veux que je vais faire ça ! Il y en a qui se prennent des râteaux et d'autres qui emballent comme des bêtes. C'est une brosse métallique. Les bœufs adorent ça. Ah ! Ah ! C'est toi, Jo ? Ah ! C'est l'heure d'agir. Allez, au boulot ! C'est l'heure de dormir, Jo. T'as un point de boulot, Joe? Bande de la mecque! Vous êtes encore plus inutile qu'avale! Garde! Garde! Faut que j'y aille! Utilise le seau, comme d'habitude! J'peux pas, il est déjà plein! Aïe! À demain, mon vével. Faites beau rêve. Ah! Il est merveilleux. La, 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 la... Jo! Jo, elle peut plus, Jo! Elle me borde, elle me coiffe, elle me lave! Lâche-moi, imbécile! Elle me brosse les dents! Elle me prend ma température! Elle me fait peur! Aïe! Je sais pas ce qu'elle veut! Je vais retourner avec vous! Écoute bien ce que je vais te dire, crétin ! Tu vas déclarer ta flamme à Sioutia ! Tu veux que je mette le feu à la dame ? Mais non, abruti ! Tu vas lui faire une déclaration d'amour ! Et l'air de rien, tu lui demandes où son père plante le fric ! Euh... comment ça ? Tu m'as appelé, mon Veuvelle ! Allez, dis-lui ! Je sais pas comment qu'on fait, Joe ! Alors répète après moi ! Tu as l'air tout chause, mon Veuvelle ! C'est votre immense grâce, Cynthia, qui enflamme mes sens ! C'est votre immense graisse, Cynthia, qui enflamme mon essence ! Mais non, imbécile ! Grâce ! Mais non, imbécile ! Graisse ! Vos yeux, belle Cynthia, ont la couleur du ciel et votre charme est aussi grand que la prairie ! Rien qu'à vous voir, je m'évanouis de bonheur ! Ou qui planque le fric de ton père ! C'est pas si vite, Joe ! Mais à qui parles-tu, Avrel ? À la plante ! Il parle à la plante ! À la plante ! Il parle à la plante ! Un vrai poète ! Hum... Hum... Lucky Luke ! Allez, Joe, va te reposer. Demain, tu as une dure journée. Toi, Avrel, tu restes dans ta chambre. Mais je t'ai à l'oeil. T'as compris, Avrel ? Fais ce qu'on te dit ! C'est une manie. Hier soir encore, il me déclarerait sa flamme. Il n'y a pas de doute, c'est Avrel. Y'en a marre du pot de colle ! Mes nerfs vont toujours me faire des bisous. Je vous le ramène. Ne laissez pas les autres filer pendant mon absence. Euh... Est-il bien nécessaire de le ramener ? C'était votre idée, Sam. La réinsertion, faut assumer. Allez, Joey. Où a-t-il pu aller ? Là où il est nourri et blanchi. Et où on le laisse tranquille. Ouais ! C'est moi, Avrel Dalton. Je suis rentré. Va au diable, Avrel ! On se porte très bien, Sam Dalton. Ha, ha, ha ! Allez, on se recouche sagement. Ce n'était qu'un rêve. En route, Avrel, on rentre à la ferme. Oh, non ! Sois gentil, Avrel. Ta fiancée t'attend. Oh, il n'y a pas de justice. C'est la première fois de ma carrière que je vois un hors-la-loi creuser un tunnel pour revenir en prison. Vous devriez trouver une méthode pour fidéliser vos clients, comme avec Avrel. C'est encore le meilleur moyen de les garder dans cette passoire. Mon vével ! Vével ! Tu m'as fait une de ces peurs. J'ai cru que tu ne voulais plus me voir, mon vével. Mais je ne veux plus vous voir. Vous me faites peur avec votre grosse voix. Je veux mes frères. Et je ne suis pas votre vével. Elle ne m'aime plus. Elle ne veut plus me voir. C'est chouette. Quand est-ce qu'on s'évade, Joe ? Poisson, magot ! Avrel, tu vas t'en réconcilier avec Cynthia ! Non ! Joe, tu sais bien qu'on peut rien en tirer de cet abruti. Faut mieux oublier le magot du gros Sam et se tirer de ce bagne. Il va se réconcilier sans bouger d'ici. Avrel, tes fringues ! Qu'est-ce qu'on mange, Joe ? Joe, s'il te plaît ! C'est chouette, hein ? Allô ? Oh, c'est trop près. Des frères jumeaux. Sacré Joe, t'es encore mieux que moi. T'es un acteur génial, Joe. Garde ! Garde ! Il faut qu'il y aille. Tu m'auras pas deux fois, Coyote. Mais c'est pas moi. C'est Avrel. Mais Cynthia aime un croire. Oh ! D'accord. Silence, Avrel ! Chic, des voleurs de chevaux. Ils vont m'aider à libérer ces pauvres créatures. Attention, il y a un râteau ! Hé ! Avrel ! Il y a un rote en blanc qui m'embête. Mais qu'est-ce que vous attendez ? Les chevaux sont par là ! William, trouve-nous des chevaux et surveille Avrel. J'il donne pas l'alarme. C'est toi, Avrel ? Oui, c'est moi ! Je viens m'excuser. Je t'aime. Yippie ! Oh ! Oh, serre-moi fort. Partons loin d'ici, mon vével. Loin de tes frères. Surtout du petit teigneux. Qu'est-ce qu'il est moche. Il nous faudrait un peu d'argent de poche pour couvrir les frais. Alors, Avrel, tu as joué le petit bras sur ce coup-là ? Allez, où les mains ? Les quatre mains. Larguons les amarres, mon vével. Rompons les attaches. Attachons la rombière, plutôt. Il est encore plus qu'à l'enclos de peau de colle, mais plus gentil. J'ai une idée. On va ouvrir l'enclos aux vaches pour faire diversion. Je le dirais à Joe, hein, t'as eu une idée sans lui. Une dernière chose et on se tire. J'ai tant attendu ce moment. Ça va, mon gars ? Ouep. Il cogne dur, votre petit veau. Pardonnez-la, Luc. L'amour conduit les meilleurs aux pires extrémités. Et il rend aveugle. Confondre Joe et Avrel. Il faut croire que c'était seulement physique. Où sont-ils ? Ben, ils sont en fuite. Cynthia est après eux. Seul ? C'est de la folie. C'est que... Mes hommes doivent réunir les bêtes. J'ai bien essayé de la dissuader, mais vous connaissez son petit caractère. N'ayez pas peur, Sam. Je vais vous les ramener et sauver Cynthia. À votre place, c'est pour eux que j'aurais peur. Cynthia connaît ses collines comme sa poche et je crois qu'elle n'est pas contente. Avrel, sale cloporte puante. Il va voir ce qu'il en coûte de trahir l'amour d'une femme comme moi. Les riches sont riches. Ouais. N'empêche que sans ta brillante initiative... J'aurais descendu Lucky Luke. Je lui avais bien dit de ne pas avoir d'idées, Joe. Ils ne m'échapperont pas. Avrel, je t'arracherai le cœur ! Y'aïk ! La faiseuse de bisous ! Je crois que vous n'êtes pas dans votre état normal, Cynthia. Laissez-moi faire. Tu vois où ça nous mène, ton charme irrésistible ? Désolée, Miss Twist, à l'heure de vous traiter de la sorte, mais la passion a fait de vous une bête sauvage. La vraie pour votre fille, Sam. Je crois qu'elle a sérieusement besoin de repos. Vous bilez pas, Luke, ça lui passera. Oh, le premier amour, ça fait toujours mal, mais le travail lui changera les idées. À propos de travail, vous êtes bien sûr que vous ne voulez plus réinsérer les Dalton ? Inutile d'en rajouter, Luke. Vous aviez raison, un bon Dalton est un Dalton en prison. On est d'accord. Adios, Sam. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada